Le tsunami semble se confirmer du côté de la Cité-Soleil. Maintenant, c'est là. Maintenant, c'est pas en bas. Il y avait eu trois alertes tsunami. Et à la troisième alerte, c'est peut-être rumeur de la population en plus, mais bon... Les eaux montaient vers la Cité-Soleil. Et on nous avait dit que les eaux montaient un peu. Donc l'état-major a dit, bon, trois alertes, les eaux commencent à monter. Que chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais commençait à monter dans la colline, quoi. Tremblements de terre la veille, tsunami le lendemain, ça faisait un peu beaucoup. Cinq heures plus tard, malheureusement, seul Marc s'en tira vivre. Tu m'en peux ? 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 Bienvenue, Marc ! Combien de personnes tu entendais ? Quatre. C'est une émotion, on se dit, tiens, ça y est, c'est bientôt l'apogée, c'est bientôt le but. Et entre nous, on s'encourage, on dit, tiens, allez, vas-y, Marc ! On a pu prendre contact avec lui, et une fois qu'on a pu se rendre jusqu'à lui, donc en se faufilant dans les décombres, on lui a un petit peu dégagé le passage pour l'aider à se faufiler lui-même et en le guidant jusqu'à la sortie, donc c'est un grand soulagement. C'est notre première victoire depuis notre arrivée, j'espère que nous aurons d'autres comme celle-là. Après avoir localisé plusieurs victimes et sorti une victime indemne de l'hôtel Montana, le détachement de la Martinique quitte le site sur Aube. La Martinique et la Guadeloupe sont complétés par des collègues des UUSC, puisque nous avons des renforts nationaux également qui sont mis en œuvre. Et donc, compte tenu du nombre de chantiers, l'ensemble des équipes sont employées à plein temps sur des chantiers où on retrouve effectivement beaucoup d'effondrements en millefeuille, beaucoup de personnes ensevelies, emmurées vivantes, bien sûr beaucoup de décédés, et notre action dans les premiers temps se focalise sur les personnes vivantes. Haïti pleure, Haïti qu'a souffert, ici tout le monde a perdu au moins un membre de sa famille. Les demandes de secours affluent de partout. Chapez avec une pierre ! Grattez vos ongles sur une pierre, n'importe quoi ! Au quartier Missou, par exemple, les recherches des Martiniquais américains sont vues. À la veine, ici, deux gendarmes français ne répondent plus. Moins de 24 heures après, le détachement de la Martinique est complété avec l'arrivée du second groupe. Dans le jardin de la résidence de l'ambassade de France, les renforts prennent leur base, tandis que le rapatriement des premiers français s'organise. On va faire un peu le point. On va faire un tour de la caméra, le fonds se retrouve dans le chat. Non, ne pas l'honneur-vous ? Non, non, non. Je m'en passe en face. Oui. D'accord. On va vous köper sur la route, le haut à la ville, et la vieillère. Ce n'est pas du tout. C'est quand tu vas le mettre en face. C'est à l'intérieur, je vais situer mes CV. Les vols droit à 5 kg 600 mètres. Si je peux avoir cette portion-là, hein ? Si je peux avoir cette portion-là, hein ? D'après nos indications, il y aurait encore V personnes, V personnes retenues dans le bâtiment. Donc sur le train de s'en occuper le bâtiment avant le séisme, V sont encore présents dedans. Donc nous ne savons pas encore précisément dans quel état elles seront. Donc nous allons effectivement sur place, faire un premier état des lieux, et voir s'il y a moyen d'extirper des gens encore vivants. Messieurs, mettez vos masques. Visuellement, j'ai déjà vu des corps, il y a déjà des mouches partout. On va travailler avec des masques. Il n'en demeure pas moins que d'après les deux, il y a toujours des survivants. D'accord ? Ce qu'il va nous falloir, comme matériel. Là, un groupe opère sur le site de l'université Émécisère. Le second groupe intervient à la résidence Majipa, où les recherches en surface ne révèlent aucun signe de vie. Monsieur, vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là. Oui, oui, ils sont là. Là, comme ça ? Oui, oui, ils sont là. Vous êtes entrés ? Oui. Vous êtes entrés ? Oui. Est-ce que vous êtes entrés ? Personne ne peut entrer ? Nous connaissons les localités, et puis où ? Parce que là, on ne va pas faire de travail. Qui n'est pas là, qui n'est pas là ? 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 Est-ce que ça va aller bien ? Et bien, 2 minutes à la base, il va y arriver ! Pelle là ! Oui ! Pelle là, pelle là ! Pas de moins de chance, pas de moins de chance. Ah ! Paul Mariot ! Appelez Fatou. Fatou !! Fatou !! Fatou !! Coup de théâtre, puisqu'à la mi-journée, le détachement n'a plus de bus, donc aucun moyen de transport. La solidarité haïtienne se joue à fond ici à Canapé Vert et très vite, deux véhicules calcates les conduisent sur un autre chantier. Dans l'après-midi du vendredi, toujours à Canapé Vert, les sapeurs-pompiers effectuent des reconnaissances sur un immeuble de plusieurs étages qui s'est effondré en mille feux. Les actions de localisation profonde et travaux de percement divers sont importantes. Les actions de localisation sont en train de se faire des questions sur le terrain, comme les paroles, des étages, des lébats, 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 des lébats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada